Je voulais revenir aussi à ce que vous dites du voyage, qui est un peu lié à cette incertitude, ce besoin de nomades, d'êtres étrangers dont on parlait tout à l'heure. J'essaie de retrouver ce que vous disiez. Attendez, je vais retrouver. Oui, aujourd'hui je sais que le voyage est un mot noble et se réfère seulement à ceux qui le font à pied et que c'est un champ sans diétrie ni date de retour. Sinon, ça ne sert pas à grand chose du voyage. Non, sinon, toutes les autres qui ne sont pas comme ça, je les définis des déplacements. Quand il y a le billet d'aller-retour, il y a un déplacement. Donc, je me suis déplacé aujourd'hui à Sresbourg. Je l'étais déjà déplacé en venant à Paris, donc c'est tout un déplacement. Mais le voyage commence comme le voyage du pèlerin qui commence à aller à pied vers la destination. L'allure du pas humain, c'est le moyen avec lequel on peut entrer dans un paysage, dans un lieu inconnu. L'allure, la vélocité de la marche du pied, c'est le voyage. J'ai évidemment encore plein de questions, de citations, mais je pense que certains ont envie de poser des questions. Alors que vous êtes très, très nombreux, peut-être qu'on peut grouper quelques questions. Non, non, grouper, non, parce que j'oublie tout complètement. Et même si quelqu'un me pose une question, une question à la fois. Alors, vous l'avez compris, une question à la fois, sans préambule et bref, s'il vous plaît. Comme ça, plusieurs pourront parler. Je ne pense pas que d'autres personnes voudront cette question-là. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le Yiddish ? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le Yiddish ? Le Yiddish, qu'est-ce que c'est le Yiddish ? Le Yiddish, c'était la langue parlée par 11 millions de juifs de l'Europe orientale, jusqu'en 1945. À cette époque, le Yiddish était une langue assassinée, complètement éliminée du langage. Alors, l'orazisme n'est pas réussi à déraciner un bête l'entier, mais le langage, oui, il a réussi à réduire aussi longtemps son langue. Même les survivants de cette langue ont décidé de ne pas la parler, de ne pas la réduire. Ils l'ont réduite au silence, même ceux qui sont nés dans cette langue et qui ont survis à la destruction. Et donc, j'étais... Un des héros de mon adolescence était Marc Edelman, c'était un des combattants de l'insurrection du ghetto de Barcelone. Chacun a ses héros dans l'adolescence. Mes héros de l'adolescence, c'était Marc Edelman, Buenaventura Durruti, qui était un chef anarchiste de la guerre civile spagnole, et le plus connu, que j'avais pas besoin d'être présenté chez les bars. Donc, ça c'était mes 13 héros de l'adolescence. Et donc, je connaissais cette histoire, j'étais aussi détaillement, détaillement, avec beaucoup de détails, je connaissais cette histoire de la destruction des juifs des héros. Et donc, dans le 93, je suis allé à Varsovie pour le cinquantenaire de la sélection du ghetto de Varsovie. Et là, j'ai même pu entrevoir Marc Edelman, qui participait jamais aux célébrations officielles, mais qui se trouvait dans une petite place, il était debout sur une chaise et parlait à une petite fou qu'il écoutait, je le réconnus par des photos que j'avais données. Et donc, quand je suis revenu de Varsovie, c'était cette célébration, j'ai décidé d'apprendre le Yiddish. Donc, c'était la seule chose qui pouvait faire quelqu'un venu après. Je pouvais pas intervenir avant, mais après, je pouvais remouer les lettres d'une langue assassinée, la redire, la reprononcer, la chanter, la bafouiller encore. Et donc, j'ai acheté une grammaire en anglais, une grammaire d'Oxford, de l'Yiddish, très pratique. Et j'ai commencé à étudier l'Yiddish, c'était une langue que j'ai appuie très vite, parce que c'était une langue très facile comme grammaire, la grammaire était une grammaire allemande, en format allemande, mais écrite avec des caractères hébraïques, et avec beaucoup d'intrusions de mots hébraïques et eslab. Et donc, j'ai commencé à lire l'Yiddish et j'ai lu, commencé à lire l'Yiddish. Le premier livre que j'ai lu, j'ai mis en entre le lit, c'était, en le lisant tous les jours, c'était « Les familles et mouchkates » d'Isaac Bachel-Estinger. Et après, j'ai continué, je me suis introduit de maman, j'ai fait des traductions en italien de certains pour les Middish, et j'ai trouvé, et j'ai eu la chance d'avoir une clé pour entrer dans une littérature énorme et inconnue. Vous dites d'ailleurs, en attendant que l'autre question se précise, qu'il y a un chapitre qui s'appelle « Qui porte qui ? » et vous écrivez « Recevoir d'un livre est une action aussi active que celle de l'écrire. » Oui, moi, je suis beaucoup plus l'auteur qu'écrivain, évidemment. J'écris un peu de livres, mais j'ai lu « Un camion de livres ». Je sais que la proportion, c'est la juste. Autrement, pour moi, quelqu'un d'un quelqu'un m'a demandé « Mais comment tu es devenu écrivain ? » Bon, j'ai lu « Un camion de livres ». J'ai écouté les histoires des livres, et je me suis penché dehors. C'est dangereux, c'est penché dehors, mais pour un écrivain, c'est nécessaire. Et donc, je suis devenu, comme recteur, je suis un recteur exigeant. Imaginez cette scène. Je viens, je sors de l'usine. J'ai fait mes huit heures de travail dans l'usine. Je monte dans un moyen de transport, un tram, un autobus. Je suis debout, avec beaucoup d'autres camarades de la même journée. Parfois, quelqu'un réussit à s'asseoir. Je suis debout, avec les autres. Je me tient avec une main. Et qu'avec l'autre main, j'ai un livre devant moi. Et ce livre doit avoir la force de me soulager. de me faire oublier tout le poids, mon poids et le poids qui est passé dans mon squelette pendant toute la journée des aires de travail. Il doit me faire sauter même l'arrêt où je dois descendre. Ça, c'est le livre qui amène moi. C'est lui qui amène moi. Mais si le pauvre livre ose faire sentir ses grammes supplémentaires au poids de la journée, même si je suis le porteur du livre, le livre me tombe de la main. Donc, le livre répond à cette question. Qui amène qui ? Le petit, pauvre livre doit amener tout mon poids et toute ma journée. Et me la faire oublier. C'est le livre qui amène moi. Et il arrive à le faire. C'est Loïc le livre. Vous dites aussi que vous savez que c'est à vous d'y associer, enfin d'y rajouter les dernières touches pour l'adapter à la résistance. Je ne sais plus exactement comment c'est dit, mais enfin, il y a un peu ça. C'est à vous de faire les dernières finitions de ce que vous lisez. Le livre, un livre, c'est un offre. L'autre moitié de l'offre est, c'est d'accepter cette offre. Alors, le rapport entre le lecteur et l'écrivain n'est pas le rapport qui se produit maintenant dans cette salle, où je suis l'écrivain et il y a le lecteur. C'est exactement ce qui se passe dans notre chambre. Le lecteur est un et les écrivains sont la foule, qui espèrent d'être choisis par le lecteur en essayant de lui faire signe avec une belle couverture, avec un titre charmant, avec des belles figures comme ça. Ça, c'est le rapport entre l'écrivain et le lecteur. Donc, comme lecteur, je suis quelqu'un qui sait que ce livre que j'ai choisi parmi les milliers d'auteurs, c'est un livre qui, si il ne me tombe pas de la main, c'est un livre qui se combinera avec mes moments intimes. C'est le moment avec lequel je m'isole de tout le reste de la journée et du monde. C'est mon temps sauvé à l'intérieur de la journée. Elle arrive à sauver un passage nul comme celui d'un transport, d'un aller-retour. Elle arrive à me tenir compagnie dans un lit d'hôpital ou même dans la salle de bain, dans le réveil du matin, dans une tente en montagne. Donc, ce livre se mêle avec mes airs et mon corps. Et donc, je suis celui qui l'amène à la conclusion. C'est un livre qui finit dans moi. Et finit dans moi au point que je l'oublie complètement. Je ne me souviens plus de lui. Mais quelque part, c'est mêlé à mes cellules. Et quelque part, des choses, des cellules peuvent revenir sur la surface. Et être et finir dans une autre page, dans une page que j'écris, sans que j'aie le même soupçon de ce passage. Je viens de lire, maintenant, c'est dans ce jour-là, le premier homme, le premier homme de Camus. Donc, ça, et Camus. C'était son dernier livre qu'il n'avait même pas terminé, n'avait pas achevé. Et je me suis aperçu que ce que je l'aurais lu plus avant, il aurait été un sillon pour un de mes livres que j'ai créé. Un livre qui s'appelle le jour avant le bonheur, où il s'agit d'un orphelin. Donc, c'est un livre que j'ai, celui de Camus, que je l'ai appris. Mais pour moi, c'est comme si je l'aurais lu avant. Parce que je sais qu'il y avait des passages en commun avec ce livre. Et donc, il n'a aucune importance que je l'ai lu après. Pour moi, c'est comme si je l'avais lu avant. Les livres font cet effet comme ça. Entre soupon, et je voyage dans le soupon. J'ai appris que les livres ont un sort meilleur que celui qui les écrit. Ils sont serrés dans les bras, emportés en voyage, sur une île du sud, dans une tente en montagne, fixée avec intensité par deux yeux qui feraient aussitôt baisser les miens. Les livres vivent mieux que ceux qui les font. Il y a d'autres questions ? Oui, il y a des questions là. Je voudrais simplement vous remercier d'avoir levé l'étendage de la liberté dans votre très beau livre, n'est-ce pas, La parole contraire, contre la conspiration scandaleuse qui a existé en France. Tous ces syndics de complaisance et de connivence, n'est-ce pas, pour étouffer ce que vous avez tenté en ayant soutenu le mouvement notable ? Parce que vraiment, en France, ça a été scandaleux. Si vous n'aviez pas été là, il y avait des gens comme Daniel Imanès, qui du côté de la Savoie, n'est-ce pas, qui étaient relaxés, mais dans un silence qui n'avait pas été diffusé. Donc, grand merci, vraiment, de votre part, parce que vous avez aidé.